donc là je suis rue du plan du loup à sainte foy les lions et je vais aller par les aménagements cyclables qui me sont proposés jusqu'à la clinique charcot lyon 5e donc rue du plan du loup là je suis pas loin de l'école je suis pas loin du stade pas loin de caliceo et puis et puis voilà je vais suivre pour commencer la bande cyclable qui m'est proposée qui n'est pas super roulante qui n'est pas super entretenu mais pas beaucoup plus que la route à côté donc donc rien à redire donc là après le feu ben on retrouve notre notre bande cyclable et puis là bon il ya et un aménagement qui qui n'est pas bien clair qui se finit qui se finit qui nous dit qu'il allait semble nous dire bon bah l'aménagement il se continue sur le trottoir donc ben voilà voilà vous avez la piste cyclable à droite vous avez les piétons bon a priori a priori c'est pas ça là je vois pas de picto vélo je vois rien j'aurais sûrement dû continuer sur la route mais ça se finit un peu en eau de boudin puisque puisque la voiture garait juste à la fin là si j'avais voulu me réinsérer dans la circulation ça aurait pas été bien évident bon là sur la fin on voit bien que on voit bien que le trottoir ne m'était pas destiné donc je retourne sur la route donc une signalisation pas très clair et puis et puis au carrefour la signalisation n'est pas clairement plus voilà donc là on va on voit que il ya eu un petit panneau bleu avec un vélo dedans rond un panneau rond bleu avec un petit vélo dedans qui veut dire que l'aménagement est obligatoire bon pour les bandes cyclables généralement comprend pas bien pourquoi mais là on va comprendre c'est que et ben on est parti sur sur une piste cyclable on est parti sur une piste cyclable qui va nous permettre et ben de nous écarter des voitures au feu pour pouvoir traverser éventuellement plus tranquillement sauf que sur notre gauche là il ya des arbustes il ya des choses qui nous cachent des voitures qui quand elles vont redémarrer en même temps que nous au vert ces voitures n'ont pas forcément bien nous prendre en compte puisqu'elles nous ont pas vu au feu voilà donc là je pense que c'est plus dangereux qu'autre chose même si à la base ce genre d'aménagement c'est ce qu'on peut voir éventuellement dans les pays qui savent faire des aménagements sauf que là il est très mal réalisé et devient à mon avis même dangereux si un cycliste lancé une voiture lancée se rencontrent ils se seront pas vus pas forcément et puis là ben on à l'aménagement typique de je te rajoute quelque chose sur un trottoir et puis et puis je fais rien de plus donc là bas sur la gauche vous avez une voie voiture qui à peu près plate coin c'est fait pour rouler efficacement et puis bas pour les vélos et bon se prend toutes les sorties de garage et donc bas à chaque sortie de garage et ben on descend d'un cran et à la fin de la sortie de garage hop on remonte d'un cran donc là bas on joue aux montagnes russes et pourtant on voit bien que le bitume là il est tout neuf et ben ils ont mis du bitume tout neuf mais ils sont pas dit ben en même temps à peut-être faire le niveau pour que les vélos bas ils aient un aménagement agréable et puis bien maintenant on se retrouve sans aménagement cyclable donc là bon ben voilà en bande cyclable aménagement obligatoire sur trottoir non aménagement cyclable bon ben on a tout et n'importe quoi sur sur cet aménagement il n'y a pas grand chose de continue on voit bien que le vélo c'est la dernière roue du carrosse sur cet aménagement là et puis là donc on finit avec le petit panneau aménagement obligatoire sur une bande cyclable marché même pas si c'est quelque chose si c'est quelque chose de légal qui se fait de dire ben voilà vous avez une bande cyclable obligatoire comment ça se passe s'il ya un vélo devant moi je veux le doublé ce que j'ai le droit de doubler vu que normalement je dois rester sur l'aménagement cyclable obligatoire bon ça paraît tout ça paraît un peu bizarre avec en plus une bande cyclable qui est vraiment très 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 peu large là je sais même pas si ça si c'est si c'est légal d'avoir quelque chose d'aussi peu large et puis on arrive au pôle hospitalier charcot enfin d'aménagement qu'enlant qu'enlant de la on 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 Merci.